Avec Manu Françoise, buteur encore une fois, tu marques à chaque match en ce moment ? Oui, il faut dire que ça me réussit beaucoup ces derniers temps. Espérons que ça continue, mais pas satisfait à 100% parce que la victoire n'est pas au bout. On a un petit truc dans la tête qui dit que ce n'est pas bon. Justement, c'est un peu l'ambiance générale de tous les joueurs, du staff technique aussi. Une grande déception parce qu'on imagine que vu la physionomie du match, le match nul n'est pas méritant, ne récompense pas les occasions ratées. C'est vrai que surtout dans les mi-temps, on a eu trois occasions très franches. Mais après, c'est vrai que si on regarde bien le match, la qualité de jeu n'était pas au top. Je ne dirais pas que c'est mérité le 1-1, on aurait pu quand même garder le 0. Mais pas satisfait de la qualité de jeu, j'espère qu'on va s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, on devait prendre le 3-1. On parlait avec Olivier Tchankanelli, l'adjoint de l'équipe première. On nous disait qu'il y avait aussi une incompréhension sur certains joueurs qui étaient émoussés physiquement. Pas dans leur vie, pas techniquement, mais sur la qualité physique. Est-ce que toi aussi, tu t'es senti un peu plus fatigué aujourd'hui ? Non. D'habitude, je me sentais un peu fatigué. Soit en première et après la deuxième, ça va mieux. Mais du coup, là non. En premier mi-temps, en deuxième mi-temps, j'étais très bien. Mais c'est vrai que si certains joueurs sont émoussés physiquement, ça pose problème pour notamment la qualité de jeu. Donc il faudra voir dans la semaine, discuter avec tout le groupe, un traîneur et voir les solutions. On parlait tout à l'heure avec Yann, qui t'a délivré une très belle passe décisive. Parce que je pense que c'est plus une passe qu'un centre pour moi, vu qu'il te l'a mis sur la tête. Et c'était voulu. Comment tu te sens physiquement, personnellement ? Et puis ce poste d'avant-centre que tu postulais depuis des années et que tu as enfin maintenant au club ? Voilà. Moi, tout le monde sait que depuis que je suis arrivé, j'ai toujours voulu jouer le numéro 9. Du coup, on ne m'a pas laissé ma chance les deux premières années. Là, on me la donne. Je pense que sur les trois premiers matchs, j'ai prouvé que je peux être le numéro 9. Bref, maintenant, à moins de continuer. Physiquement, je me sens très bien. Techniquement aussi. En enchaînant les matchs, ça va aller de mieux en mieux. J'espère aider l'équipe. C'est juste ça qui compte, de toute façon, pour moi. Et pour la semaine prochaine, face à Dudelange, sommet du championnat, on va dire déjà. Même si le premier match était déjà un sommet face à la jeunesse, on espère une victoire. Est-ce que tu as un message à passer aux supporters pour ce match ? Oui, déjà, il faudra absolument gagner. Il n'y a pas de match nul, de ceci, c'est les trois points. Et bien, pour obtenir les trois points dans une super ambiance, j'invite tous les supporters de l'Andercorn et même les autres, s'ils veulent, à venir nous supporter. Donc, bienvenue à vous. Merci, Manu.